L'ambiance était à la fête, samedi après-midi dans le quartier de la gare, au Mans. Dans le cadre des festivités du centenaire, dès 24h, la ville a dévoilé le nouveau parcours des empreintes de pilotes devant un public venu nombreux. Pour l'occasion, la municipalité a invité l'ensemble des commissaires de pistes bénévoles de cette 91e édition. Et l'instigateur de ce parcours, Bernard Varin, qui a eu l'idée d'immortaliser les empreintes des pilotes il y a maintenant 32 ans. Tout simplement, c'est en 1991 que j'ai eu l'idée de prendre les empreintes des pilotes qui avaient gagné les 24h du Mans. C'est un jour une idée comme ça, parce que je vous disais, on a une ville qui est extraordinaire, on a une course qui est quand même connue dans le monde entier. Et puis, en réalité, si vous voulez, tout le reste de l'année, il n'y avait rien, pratiquement. Donc, si vous voulez, je me suis dit, c'est quand même dommage que cette ville du Mans, où on a cette course qui dure une quinzaine de jours, il y a vraiment de l'événementiel. Et puis après, si vous voulez, pendant 50 semaines, il n'y a rien. Donc, au cours de l'opération, j'ai effectivement, si vous voulez, eu cette idée de prendre les empreintes des pieds et des mains des pilotes qui avaient gagné les 24h. Bernard Varin, qui nous détaille maintenant son travail pour façonner ces fameuses empreintes. J'ai fait un dessin, tout simplement, si vous voulez, j'ai fait un dessin avec un pneu, parce que je me suis dit, toujours à mon côté pratique, je me suis dit peut-être qu'un jour, il y a une firme de pneus qui nous subventionnera, parce qu'il faut toujours penser le financement, vous savez bien. Et donc, je me suis dit peut-être qu'un jour, il y aura une marque de pneus qui voudra financer les empreintes. Et puis, si vous voulez, voilà, l'empreinte des pieds et des mains avec le nom des pilotes. Et puis, effectivement, si vous voulez, leur victoire. La deuxième idée, c'est ce que j'avais proposé à Jean-Claude Boulard, je lui ai dit, le problème, c'est qu'en fin de compte, on va se retrouver, si vous voulez, tous les ans à avoir une nouvelle plaque, parce qu'en fin de compte, les gens, si vous voulez, avec les trois mains. Donc, c'est là qu'on a pris les empreintes des trois mains à l'arrivée de la course. Donc, à chaque fois, je suis à l'arrivée de la course pour prendre les empreintes des vaqueurs. Samedi après-midi, l'ensemble des commissaires, précédés par une délégation d'élus, ont remonté le parcours des empreintes depuis le parvis de la gare jusqu'à la statue de Léon Bollet. Mais pourquoi cet itinéraire, Bernard Varin ? Le parvis de la gare, c'est une bonne idée, tout simplement. Bon, c'est vrai que ça change complètement du quartier Saint-Dicolas, parce qu'on n'est pas vraiment dans le centre-ville. Mais d'un autre côté, on est sur une seule rue, donc je pense qu'il y avait une petite arrière-pensée, si vous voulez, d'Hollywood Boulevard, avec les empreintes et ainsi de suite. Donc, je pense que quelque part, ça, ça a joué dans l'esprit des élus. Mais, comme je dis, on arrive effectivement à la gare, on monte la vue Gérald Leclerc, et je pense que cette rue, vous verrez, un jour, va prendre de la valeur, certainement grâce aux empreintes. Et puis, le fait de la remonter aujourd'hui avec une parade des commissaires, c'est un cachet en plus. C'est un plus, franchement, c'est une très belle manifestation, là, franchement, chapeau, qui a été organisée. On les met à l'honneur, et c'est normal, parce que c'est des bénévoles, et on ne les met pas souvent à l'honneur, et ça, c'est bien. Et ces bénévoles ont pu profiter des houras du public lors de leur passage.